Bonjour tout le monde, je suis Mathieu et dans cette vidéo je vais vous parler des étages et des escaliers. Quand vous numérisez plusieurs étages, vous devez spécifier à quel étage vous vous trouvez dans l'application Capture. Cela sert à deux choses. Premièrement, il vous aide à mieux positionner les marqueurs. Et deuxièmement, il efface la mini-carte pour qu'il soit plus facile de définir ce que vous numérisez étage par étage. Pour les structures à plusieurs étages, il est préférable de commencer par scanner l'étage le plus bas en premier. Numérisez entièrement votre premier niveau d'une extrémité à l'autre. Puis numérisez les escaliers en prenant soin de scanner l'escalier toutes les trois marches. C'est vraiment essentiel pour un bon alignement des escaliers. Surtout lorsque vous avez plus de deux étages et que les cages d'escalier sont très similaires. Une fois que vous arrivez en haut de l'escalier, créez un nouvel étage et faites un scan, puis continuez à scanner votre nouvel étage comme d'habitude. Les étages que vous créez dans l'application Capture sont là pour vous aider à scanner et à ajouter les marqueurs. Mais ils peuvent ne pas être directement corrélés au niveau de l'étage dans votre modèle final. C'est parce que notre moteur de processing utilise des algorithmes avancés pour automatiser le processus de séparation des étages. Un cas courant où vous pouvez constater que les étages ont mal été séparés durant le processing est une structure à deux niveaux où vous avez défini chaque niveau comme un nouvel étage et dans lequel le niveau supérieur n'est pas directement au-dessus du niveau inférieur. Et dans ce cas, ils peuvent être considérés comme un seul étage. Un peu comme dans cet exemple où le salon qui est en contrebas sera considéré comme un seul et même étage durant le processing. La meilleure manière pour résoudre ce problème est tout simplement d'empêcher vos visiteurs de pouvoir choisir et voir les étages séparément. Dans la description ci-dessous, il y a un lien vers la page du centre d'aide concernant tous les paramètres et comment ils peuvent être utilisés pour personnaliser l'expérience de vos visiteurs. Dans notre cas, vous pourriez simplement définir le paramètre des étages avec la valeur 0 en ajoutant à la fin de l'URL le partage le paramètre et f égale 0. Ainsi, les visiteurs ne verront que tous les étages tous ensemble.